Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle d'Anton Chekhov qui s'intitule La Dame au Petit Chien. Cette nouvelle a été publiée en 1899. Ayalta Dmitry Shkourov voit passer une jeune femme blonde avec un chien. Elle n'est pas accompagnée d'un mari ou d'un ami. Il va la rencontrer plusieurs fois et il veut faire sa connaissance. Il a été marié jeune et il a des enfants. Il a une femme qu'il trompe. Il est doué pour séduire les femmes. Un jour, La Dame au Petit Chien s'assoit près de lui au jardin pour dîner. Il lit la conversation avec cette femme grâce au chien. Il la questionne. Elle dit s'ennuyer dans cette ville. Il parle de tout et de rien. Kourov dit être un employé de banque et il habite Moscou. La Dame au Petit Chien est une femme mariée. Elle est incapable de dire le métier de son mari. Elle vit à S. Elle va rester à Ayalta pendant environ un mois. Son mari va peut-être venir la chercher. Elle se nomme Anna Sergeyevna. Le soir, en se couchant, Kourov pense à elle. Une semaine se passe. Ils font des sorties ensemble. Le soir, lors d'une promenade, ils l'embrassent. Ils vont dans la chambre d'hôtel d'Anna. Maintenant qu'ils sont amants, Anna pense que Kourov va la mépriser. Anna se plaint de sa vie monotone à S. Elle s'y ennuie. Elle dit que son mari est un valet. Elle s'est mariée à 20 ans par curiosité. Pour échapper à ce train-train quotidien, elle a inventé une maladie pour venir à Ayalta. Anna et Kourov sortent tous les deux de l'hôtel et ils vont sur le mall qui est désert. Ils vont ensuite à Rwanda qui est non loin de Ayalta. Ils regardent la mer jusqu'à l'aube. Ils font plein d'activités ensemble. Ils s'embrassent. Le soir, ils se promènent à Rwanda ou alors à la cascade. Ils reçoivent une lettre du mari. Ils demandent à sa femme de revenir car il a une maladie oculaire. Anna est contente car elle remarque que cet amour aurait pu briser sa vie. Mais cependant, elle est triste de quitter Kourov. Ils la raccompagnent à la gare. Ils font comme s'ils n'allaient plus jamais se revoir. Kourov considère son histoire comme une aventure de plus. Mais il ressent lui aussi une certaine tristesse. Kourov est de retour à Moscou. Il reprend ses vieilles habitudes et il en crée des nouvelles. Un mois plus tard, il se souvient encore très bien d'Anna alors qu'il pensait l'oublier vite. Il se rappelle de tous les détails. Il n'a personne à qui faire ses confidences. Quand il parle de sa liaison enfin à un de ses amis, ce dernier lui répond des choses banales, ce qui met Kourov hors de lui. En décembre, il se rend à S. Il dit un prétexte à sa femme. Il veut voir Anna et il loge dans un hôtel. Il va devant la maison d'Anna. Il n'ose pas y entrer car c'est un jour férié et il a peur de tomber sur le mari. Il reste devant la maison. Il voit le chien, il entend le piano. De retour à l'hôtel, Kourov s'endort. Il se réveille le soir et il va au théâtre. Il y voit Anna à la compagnie du mari et Kourov remarque que le mari a un air de domestique. À l'entracte, le mari s'en va. Kourov en profite pour aller parler à Anna. Elle est troublée. Ils se dirigent tous les deux vers la sortie. Anna lui en veut d'être venue car elle voulait l'oublier, bien qu'elle dit avoir pensé à lui tous les jours. Kourov l'embrasse. Anna veut qu'il parte et elle dit qu'elle ira le voir à Moscou. Anna va à Moscou retrouver Kourov. Elle ment à son mari sur la raison de ses voyages. Elle lui a dit qu'elle allait voir un médecin. Un jour qu'Anna est à Moscou, elle se met à pleurer car elle ne supporte plus l'éloignement. Kourov, lui, se trouve vieilli quand il se regarde dans un miroir. Ils commencent tous deux à en avoir marre de se cacher, de vivre si longtemps loin de l'autre. Ils pensent à trouver des solutions mais ils n'en trouvent pas pour le moment. Ils ne sont qu'au début de leurs problèmes. La nouvelle comporte deux personnages principaux. Il y a Anna qui est une jeune femme mariée depuis peu, elle est blonde, de taille moyenne, elle est coiffée d'un béret et elle est accompagnée d'un chien blanc. Le deuxième personnage est Kourov. Il s'agit d'un homme de presque 40 ans, il est marié depuis longtemps et il est père de plusieurs enfants. Les rôles dans cette nouvelle sont inversés. Nous avons les deux amants qui paraissent différents et au-dessus des autres grâce à leurs sentiments, grâce à leur mépris face aux vies routinières. Et cependant, ce sont des individus sans importance. Anna est une femme au foyer. Kourov est un employé de banque et arrivait un temps d'être chanteur d'opéra. Le mari d'Anna qui est riche, qui a une grande maison et deux chevaux, donne l'air au contraire d'être un domestique. Bien que Kourov ne peut pas se passer des femmes, il leur fait un mauvais portrait. Ainsi, il a du mépris pour elles. Pour lui, elles font partie d'une race inférieure. Dans le texte, il est dit. Il se souvenait d'autres femmes, comme la sienne, qui aimait sans sincérité, avec de grandes phrases et des mines affectées et hystériques, comme s'il s'agissait de choses autrement importantes encore que d'amour et de passion. Il se souvenait de deux ou trois autres femmes, très belles et froides, dont le visage exprimait soudain une véritable férocité, un désir obstiné de prendre, d'arracher la vie, plus qu'elle ne peut donner. Il dit que les femmes sont capricieuses, autoritaires, peu intelligentes, incapables de raisonner. Autre part, dans le texte, il est dit. Quand Kourov se refroidissait à leur sujet, leur beauté éveillait en lui une sorte de haine, et les dentelles de leur linge lui semblaient des écailles de poisson. Pour lui, Anna est tout à fait différente. Il aime sa timidité, sa gêne. Il aime aussi son manque de hardiesse, sa gaucherie. Il la trouve touchante, pure et honnête. Physiquement, il remarque qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Cependant, il ne peut pas s'empêcher de la trouver belle et séduisante. En somme, nous pouvons dire que ce qu'aime Kourov dans Anna, c'est sa jeunesse et son manque d'expérience qui va avec. Il déteste les femmes plus âgées, qui lui font peur ou alors qui le dégoûtent. Il fait également un très mauvais portrait de sa femme. Dans le texte, il est dit « Sa femme paraissait bien plus âgée que lui. C'était une grande personne aux sourcils noirs, raide, sérieuse, grave, et comme elle le disait elle-même, une penseuse. Elle lisait beaucoup, négligeait de mettre le signe dur à la fin des mots en écrivant, et appelait son mari Dimitri le lieu de Dmitri. Il la trouvait peu intelligente, étroite d'idées, sans élégance. Il la craignait et n'aimait pas rester chez lui. » La relation entre Anna et Kourov se déroule en différentes étapes. Tout d'abord, Kourov veut faire la connaissance avec elle. Ensuite, il pense à une rapide et courte liaison. Au moment du départ du train à Yalta, Kourov pense que c'était une aventure de plus, un joli roman. C'est au moment de l'absence qu'a lieu le déclic. Il pense tous les deux l'un à l'autre. Il remarque alors que les sentiments qu'il pensait faibles sont en réalité plus forts que ce qu'il s'était imaginé. Quand Kourov revoit Anna à l'hôtel, il se rend compte que, pour la première fois de sa vie, il aime une femme. Anna, qui à l'hôtel de Yalta pleurait parce qu'elle venait de commettre un péché, maintenant pleure car elle ne supporte plus l'éloignement avec son amant. Dans cette nouvelle, il y a une différence entre les femmes et les hommes. Après s'être donnée, Anna a peur de la perte d'estime de la part de Kourov mais aussi de la part des autres. Pour elle, s'être donnée à un homme est une chose mal. Elle dit qu'elle ne recommencera pas. Elle se qualifie elle-même de femme de rien. L'homme, lui, ne s'en veut pas du tout de l'adultère. Au contraire, Kourov reproche à Anna le besoin qu'elle a de se justifier. L'homme ne voit pas pourquoi il la traiterait moins bien après qu'elle se soit donnée à lui. Kourov nous donne lui-même les raisons de son adultère. Il dit qu'il fait ça car il a peur de sa femme et car il la déteste. Anna fait un portrait très avantageux de Kourov. Elle le voit comme un honnête homme, comme quelqu'un de loyal, d'intelligent. Elle dit qu'il est un homme merveilleux, si gentil et si bon qu'il est, on ne peut plus facile, de vous aimer. Kourov n'est absolument pas d'accord avec cette image. Pour lui, si les femmes ont cette image de lui, c'est qu'il leur a menti. Car sinon, ce n'est pas possible qu'une femme ait un portrait si avantageux de lui. Les regards dans cette nouvelle sont importants. Ainsi, à Yalta, nous avons la phrase suivante. Un homme, sans doute, s'approcha d'eux, les regarda et continuait son chemin. Au théâtre, nous avons les mots suivants. Il leur sembla qu'on les regardait de toutes les loges. Dans un couloir du théâtre, il est dit, plus haut sur le palier, deux lycéens fumaient des cigarettes et les regardaient. Le couple ne s'intéresse pas seulement à leur couple, mais aussi au regard que les autres portent sur eux. Eux-mêmes n'ont pas honte de ce qu'ils font. Anna ne s'en voudra pas après avoir couché avec Gourof, mais elle craint la perte d'estime de la part de Gourof et de la part du reste du monde. Anna craint son mari puisqu'elle lui sert des salades pour aller à Moscou. Gourof lui craint le mari d'Anna puisqu'il n'ose pas entrer dans la maison de S. Il craint aussi sa femme puisqu'il lui sert un prétexte pour aller à S. On pourrait croire que les deux amants sont heureux, mais ce n'est pas le cas. Anna pleure souvent, c'est le cas à l'hôtel de Yalta. C'est également le cas dans la chambre d'hôtel à Moscou. Anna porte un sentiment de culpabilité face à l'adultère. Elle se dit malheureuse dans sa vie avec son mari. Le couple scrute le regard des gens sur eux. La seule chose qui semble calmer Anna sont les promenades dans la nature le soir. Il y a également un manque de dialogue. Anna veut expliquer sa vie monotone à Gourof, mais lui ne veut pas. Gourof est incapable de remarquer que l'adultère pour un homme n'est pas la même chose que l'adultère pour une femme. Il ne se rend pas compte qu'une femme a plus de danger lors d'une liaison avec un homme qui n'est pas son mari et qu'elle fera face à plus de mépris si la relation venait à se savoir. Anna Ségaryevna et lui s'aimaient comme deux êtres très proches l'un de l'autre, très intimes, comme un mari et une femme, comme deux tendres amis. Il leur semblait que le sort les avait destinés l'un à l'autre et il était inconcevable que chacun d'eux fût mariés ailleurs. C'était monstrueux. Ils étaient comme un couple d'oiseaux de passage, attrapés ensemble et mis dans deux cages séparés. Ils se pardonnaient l'un à l'autre tout ce dont ils avaient honte et ils sentaient que leur amour les avait transformés tous les deux. Autrefois, Gourof se consolait dans ces moments de tristesse par tous les raisonnements qui lui venaient en tête. À présent, il ne pensait plus à raisonner. Il éprouvait une profonde compassion. Il voulait être sincère et tendre. « Voyons, cesse, ma pauvre chérie, » dit-il. « C'est assez pleuré. Parlons un peu. Nous trouverons quelque chose. » Ils causèrent longtemps, discutèrent sur les moyens de n'avoir plus à se cacher sans cesse, à mentir, à vivre dans deux villes différentes longtemps séparées l'un de l'autre et de rompre leur insupportable entrave. « Comment faire ? » demanda-t-il, désespéré. « Comment ? » Et il leur semblait qu'avec un petit effort, la solution serait trouvée et que commencerait une vie nouvelle et belle. Mais ils comprenaient tous deux qu'ils étaient encore loin d'en arriver là et que le plus compliqué, le plus difficile, ne faisait que commencer. Merci.